Si toi aussi t'as envie de tout donner en 2024 pour réaliser tes objectifs, mais aussi être toi-même, te sentir apaisé, moins stressé, beaucoup plus aligné avec ce que t'aimerais dans ta vie et que t'es à la recherche d'une manière de pouvoir réaliser toutes tes intentions pour cette nouvelle année, que tu cherches à être motivé et à développer ton autodiscipline, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mon plan d'action pour réussir à atteindre tous mes objectifs en 2024 et comment est-ce que vous aussi vous pouvez y arriver. Moi c'est Léa, je suis une Française qui vit à Montréal depuis deux ans et demi et je viens de terminer mes études. Cette année 2024 ça va être une année extrêmement différente, qui me fait peur mais en même temps qui est hyper excitante parce que toutes les portes s'ouvrent à moi et que c'est vraiment maintenant à moi de choisir ce que je veux faire de ma vie. Je publie des vidéos sur Youtube les lundis et jeudis, j'ai un podcast qui s'appelle Vingtaine Club et je suis aussi présente sur Instagram. J'aimerais prendre le temps aussi de vous remercier pour votre soutien tout au long de l'année 2023 pour avoir continué de me soutenir dans des moments qui étaient difficiles et j'aimerais surtout vous souhaiter une belle année, la santé, beaucoup d'amour, beaucoup d'épanouissement pour cette nouvelle année. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2024 et je suis trop contente, on va parler d'objectifs, de motivation, de comment faire tous ces objectifs, tout ça. Je suis à fond là, genre en mode j'ai écrit des pages, j'ai des pages de journaling depuis quelques jours. Je suis remotivée à fond et j'ai envie de vous partager un petit peu ma motivation et c'est un moment un peu qui est hyper agréable que si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous y mettre maintenant. En fait pour moi, commencer la nouvelle année mais même dès qu'une nouvelle période commence, ce qui est hyper motivant et hyper agréable c'est de se lancer à fond des nouveaux objectifs mais aussi et surtout de mettre en place un plan d'action pour atteindre ces objectifs parce que c'est bien beau de vouloir atteindre le ciel ou peu importe. Si vous n'avez pas d'action concrète pour arriver à vos objectifs, votre vie ne changera pas du tout. Et je vous parle en tant que personne qui depuis des années met en place des objectifs, tout ça et je pense avoir réussi à mettre en place des habitudes et une manière de voir mes objectifs et tout et de penser à tout ça en fait, un mindset autour de la manifestation, des objectifs, tout ça, des intentions qui fonctionnent quand même parce que d'une année sur l'autre, en gros chaque année je me mets en place des objectifs et d'une année sur l'autre je les re-regarde à la fin de l'année et à chaque fois il y a bien 75% de mes objectifs qui sont atteints ou alors entre temps j'ai peut-être bifurqué, tout ça mais généralement j'arrive quand même à suivre le chemin que j'aimerais suivre et du coup je suis hyper hyper contente, je suis hyper motivée d'entamer cette nouvelle année c'est une période que je trouve hyper excitante parce que c'est un tout nouveau chapitre qui s'offre à nous hyper excitant où j'ai l'impression qu'on peut se réinventer donc bref j'avais trop envie de partager ça avec vous, je suis sur mon petit papazan, je suis trop contente il est assez tard, on est le 28, 19h bientôt et en gros j'ai fait mon journaling pendant 1000 ans hier et j'aimerais un peu vous partager tout ça donc j'ai séparé cette vidéo en 4 parties, 4 chapitres pour définir un peu qui vous aimeriez être je suis désolée si on entend la douche, il y a mon copain qui vient de commencer à se doucher première chose à faire pour préparer la nouvelle année pour moi c'est vraiment de faire un peu de réflexion je sais pas comment on dit mais un peu de journaling tout ça en gros se poser des questions, répondre à des questions, se poser pour repenser à l'année qui vient de s'écouler et qu'est-ce qu'on veut pour la nouvelle année ça va nous permettre de bien définir les objectifs, de bien comprendre qu'est-ce qui a marché, pas marché etc donc moi pour ça je vous avoue que j'aime pas trop trop mettons revenir trop 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 en arrière je sais pas pourquoi c'est pas un truc que j'aime beaucoup faire mais donc je vais pas réfléchir à chaque mois qu'est-ce qui s'est passé en regardant mon téléphone tout ça mais je sais qu'il y a des gens qui le font comme ça donc si ça vous intéresse n'hésitez pas mais par contre moi ce que j'aime bien faire c'est prendre sur Pinterest des journal prompts donc je sais pas comment on appelle ça en français mais en gros moi je tape ça donc je pense que vous allez le voir ici sur Pinterest et je tape par exemple pour la nouvelle année New Year et il y en a plein 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 je vous les montre ici moi je vais vous montrer celles que j'ai faites hier donc je me suis posée sur une page complète j'ai répondu aux questions et ça m'a fait beaucoup de plaisir j'ai par exemple dit pourquoi est-ce que je suis fière de moi pour l'année 2023 qu'est-ce que j'ai compris une chose pour laquelle je suis vraiment très reconnaissante qui a été près de moi sur qui j'ai pu compter quels ont été mes moments préférés qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour être mieux atteindre mieux mes objectifs ma plus grande leçon des conseils que je pourrais donner à la moite il y a un an donc bref j'ai trouvé ça super intéressant et en plus rapide à faire parce que j'ai pas envie de faire ça pendant 1000 ans à chaque fois j'aime bien mais à petite dose donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal et après dans la même idée j'ai fait la version pour 2024 j'ai mis qui je voudrais être pas qu'est-ce que je voudrais dans un an mais quelle personne je voudrais être dans un an donc ça s'apparente au final quand même beaucoup à de la visualisation et j'adore faire ça donc j'ai mis par exemple personnellement que j'aimerais être libre libre de mes actions de mes journées de mes loisirs d'aller voir ma famille ou pas de pouvoir m'offrir des choses offrir des choses à mes proches de travailler ou non bref vous allez le comprendre mais moi c'est la liberté cette année j'ai mis que je voulais être une femme forte libre inspirante en gros vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez j'ai mis mes non négociables pour l'année 2024 ça c'est super intéressant aussi genre dans tous les objectifs que vous allez vous fixer quelles sont vraiment les choses que vous devez forcément réaliser les choses que je pourrais sacrifier pour arriver à mes non négociables par exemple moi ça tourne beaucoup j'ai pas envie de tout vous parler surtout que si jamais ça vous intéresse je vais me faire en fait tout un template etc notion n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo pour 2024 sur mon notion pour 2024 comment je m'organise comment je note mes goals notamment mon budget c'est un projet très important pour l'année 2024 j'aimerais gagner plus et mieux gérer mon argent et donc j'ai noté par exemple que moi pour arriver à mes objectifs je pourrais laisser tomber le shopping dans les sacrifices que je pourrais faire mais comment est-ce que je vais me sentir donc ça manifeste aussi de réfléchir à comment vous voulez vous sentir dans un an c'est vraiment la visualisation ça passe par là et la manifestation parce que vous prenez en jeu en fait vos émotions et je trouve que ça fonctionne vachement bien genre de s'imaginer dans un an je me sentirai heureuse apaisée etc donc voilà quelles skills quelles compétences j'aimerais développer bref tout plein de questions de toute façon je vous les note à l'écran mais je trouve ça hyper intéressant et hyper inspirant de faire ça donc j'ai mis une petite vidéo sur Youtube je me suis mis dans mon lit et j'ai écrit comme ça j'ai trop 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 héré et ensuite la deuxième chose que je mets dans ce chapitre également à faire c'est de faire la roue de la vie the wheel of life donc ça j'en ai entendu parler dans plusieurs vidéos Youtube et j'ai trouvé ça super rigolo et super intéressant à faire je vais vous afficher à l'écran ici une roue de la vie donc qu'est-ce que c'est etc mais en gros c'est une roue avec des numéros des fois c'est de 1 à 10 des fois c'est plus qui décortique un peu votre vie en plusieurs sphères notamment famille romance fun loisir tout ça donc moi je vous dis celle que j'ai trouvé hier et que j'ai fait et après moi j'ai juste noté sur mon téléphone mais vous pouvez mettre directement genre sur votre écrit ou peu importe et du coup moi les 10 domaines de la vie qu'il y avait sur la roue de la vie que j'ai trouvé c'était l'organisation la famille les amis l'amour santé et forme finance travail loisir et fun prendre soin de moi lieu de vie et du coup ça c'est 10 domaines et ces 10 domaines là d'abord en rouge j'ai noté où est-ce que je trouve que je me situe peut-être à 50% 60% 70% et après j'ai noté à combien je voudrais arriver et du coup ça permet d'avoir une idée de sur quel domaine vous voulez le plus travailler par exemple moi j'ai mis qu'au niveau de travail je me trouvais à seulement 40% de satisfaction et que j'aimerais bien me retrouver à 80% par contre loisir et fun j'ai mis que je pense que j'étais à 80% et j'ai mis que je voulais rester à 80% ça permet d'avoir une idée un peu de sur quel domaine vous voulez le plus travailler en fait sans vraiment réfléchir en mode sur quoi je veux le plus travailler de faire comme ça ça permet de se rendre compte en fait qu'est-ce qui est pour vous le plus important qu'est-ce qui est aussi parce que c'est les domaines sur lesquels vous voulez le plus travailler et notamment qu'est-ce que vous avez envie le plus de travailler pour l'année qui vient moi par exemple du coup pour vous dire ce qui est le plus important pour moi par exemple j'ai mis que je voulais avancer dans l'organisation mais en vrai c'est pas le plus important ce que j'ai mis le plus important santé et forme les finances le travail et après que je dois moins avancer mais que j'ai mis très important aussi pour moi c'est l'amour et l'organisation mais par exemple prendre soin de moi loisir et fin lieu de vie amis tout ça c'est des trucs où j'ai trouvé que j'avais un peu de travail à faire surtout pour l'amitié mais c'est pas forcément le plus important pour mon année parce qu'on peut pas se pencher sur tout en même temps et du coup ça j'ai trouvé ça hyper intéressant n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse que ça soit à l'écrit que ça soit sur l'ordinateur ou en faisant des petits dessins juste en screenant et le faisant dans l'appli photo moi directement de téléphone j'ai mis des petites couleurs et je trouvais ça vraiment intéressant à faire et ça m'a beaucoup éclairé pour après passer à la deuxième étape la seconde étape et ça je me mets un petit peu plus cosy parce que moi je vous avoue que je l'ai fait avec une copine un soir on s'est fait un petit apéro et on s'est posé avec nos carnets tout ça et on a écrit c'est de définir un peu nos objectifs qui peuvent être plus ou moins gros des fois c'est des gros en mode me sentir bien dans mon corps mais des fois c'est des plus petites choses comme aller au cinéma toute seule ou peu importe et du coup ça a été juste de lister vraiment un peu en vrac tous nos objectifs par catégorie et après les retravailler tout ça mais juste de prendre un petit carnet et de sans se prendre la tête je les ai notés sur mon carnet et du coup moi personnellement j'ai séparé en 5 catégories n'hésitez pas à le faire c'est hyper intéressant de noter ça vraiment genre sans stress dans un petit carnet tout ça c'est pas un truc qu'on va garder propre pour faire quelque chose de propre ça sera plutôt après dans notre plan d'action dans notre vision board tout ça mais moi j'ai noté toutes mes choses j'ai raturé et je l'ai refait plusieurs fois donc moi les 5 catégories que j'ai mis pour mes objectifs avec des choses plus ou moins grosses à chaque fois c'est donc la partie carrière la partie santé bien-être tout ça personnel en gros la partie sociale la partie fun et ensuite la partie perso donc j'avoue que la partie perso j'aurais pu un peu la déplacer entre santé fun, social en gros vous allez voir mes catégories elles sont un peu spéciales mais voilà pour vous donner des idées moi par contre ce que j'aime bien faire après c'est de mettre des objectifs qui sont quand même assez précis parce que par exemple juste me sentir bien dans mon corps je trouve que du coup c'est un objectif qui est tellement flou qu'il est très difficilement réalisable ce que j'aime bien mettre c'est des objectifs qui sont mesurables et qui sont précis dans le temps je vais pas vous prendre la tête avec le truc smart machin parce qu'en vrai je comprends pas j'ai pas fait des études là dedans je sais que beaucoup de gens parlent des objectifs smart mais en gros moi c'est surtout je mets par exemple réaliser ce projet à telle date gagner tant d'argent à la fin du mois des choses comme ça histoire d'être un peu plus précis et d'avoir beaucoup plus de chance du coup d'atteindre mes objectifs donc par exemple j'ai mis que j'aimerais avoir une morning routine de dat girl donc ça je vous le partagerai mais j'ai vraiment envie de développer une morning routine night routine genre trop cocooning et tout parce qu'en vrai depuis que j'ai cet appartement je suis hyper cosy dans l'appartement mais également genre grave remotivée à avoir une vie hyper healthy et tout donc bref voilà mais j'ai mis surtout que je voudrais faire du sport 5 fois par semaine ça je suis hyper contente d'ailleurs là c'est vrai que je voulais pas noter mais ça faisait partie plutôt de mon journaling juste avant mais en gros avant aussi de chercher mes objectifs pour cette année j'ai fait un point sur mes objectifs de l'an dernier pour voir lesquels j'avais atteint lesquels j'étais en cours lesquels finalement je voulais plus atteindre lesquels je reportais pour cette année et notamment le sport je suis hyper fière parce que c'est la première année où vraiment je me considère sportive où vraiment j'ai fait de sport toutes les semaines plusieurs fois par semaine j'ai pas pensé à un moment où j'ai pas fait de sport pendant longtemps c'est vraiment rentré dans ma routine et ce qui a été le plus important pour moi c'est vraiment d'avoir découvert des sports qui me plaisent énormément et notamment je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo mais de tester plein de sports différents et du coup là j'ai noté que cette année j'aimerais faire du sport 5 fois par semaine mais j'ai décrit que j'aimerais faire par exemple de la danse du pilates du yoga la muscu mais vraiment cette année j'ai envie de faire plein de sports notamment des cours de bar de pilates en gros tester tous ces petits cours que j'adore et qui sont trop trop cool j'ai mis que j'aimerais faire des meal prep que j'aimerais arrêter de manger n'importe quoi en semaine mais plutôt le week-end donc voilà j'ai noté plein de choses mais notamment d'appeler ma famille dans le côté social pour vous donner des idées moi ce que j'ai noté c'est par exemple de passer plus de temps de qualité en couple d'être moins stressée de garder plus de contact avec mes amis en France d'appeler ma famille de voir les gens aussi plutôt quand j'ai l'énergie qui est disponible pas juste pour une question de faux mots mais vraiment parce que j'ai envie de les voir etc parce que des fois je pense que j'ai vu les gens pas forcément pour les bonnes raisons au final je suis pas du tout la personne qui est la plus agréable à voir de développer des relations profondes au niveau du fun j'ai noté par exemple que j'aimerais aller faire plus de chaleur au Québec un voyage avec ma grand-mère d'aller dans un parc d'attractions et faire un voyage avec mon copain donc bref je vous dis les choses assez floues pour pas non plus tout vous dire mais c'est juste pour vous faire comprendre et vous motiver en fait juste à écrire tout ça et ensuite au niveau personnel mais c'est cette catégorie là où je sais pas dans le plan d'action sur Notion si je vais vraiment l'organiser comme ça j'ai noté que je voulais lire un livre par mois j'ai vraiment tellement envie de reprendre la lecture et ça fait longtemps que je vous en parle mais vraiment vraiment ensuite il y a d'autres trucs qui sont un peu plus perso mais j'ai noté aussi globalement que j'aimerais être moins stressée et d'arrêter de me comparer parce que ça c'est des choses qui sont assez qui m'ont fait plus de mal en fait sur cette fin d'année je me suis rendu compte que le stress l'angoisse tout ça tout le temps et aussi la comparaison c'est des choses qui me faisaient du mal au quotidien et que bref juste pour dire que ça peut être super cool un soir de juste vous caler que ça soit seul ou avec des amis ou quoi puis de noter sur votre journal ou peu importe en fait un peu tous ce dont vous êtes heureux en ce moment faire une liste de qu'est-ce qui vous rend heureux malheureux vous rendre compte aussi sur quand vous enviez des gens tout ça pourquoi est-ce que vous les enviez est-ce que c'est parce que par exemple ils ont une certaine voiture ou parce qu'ils sont entourés tout ça ça peut vous donner des idées sur quels sont vos objectifs pour l'année aussi un truc important c'est pas de vous caler des objectifs qui sont que vous choisissez juste parce que c'est les objectifs à la mode ou quoi je sais qu'à la fin de l'année il y a un peu tout le monde qui dit en mode en nouvelle résolution je veux faire du sport ou peu importe enfin choisissez vraiment des choses des objectifs qui vous sont propres et qui vraiment quand vous y pensez vous font quelque chose dans le coeur enfin je sais pas comment dire mais vraiment qui vous appellent et que vous savez que c'est des choses pour vous et que vous avez sincèrement envie de travailler pour et de réaliser parce que vos objectifs vos intentions vos résolutions bref peu importe comment vous les appelez moi je préfère dire objectifs intentions c'est des choses qui doivent vous appeler profondément le pourquoi doit être assez fort pour que vous puissiez travailler dessus toute l'année faire des efforts ça vous tombera vraiment pas dessus et du coup il faut vraiment que ça soit propre et que ça vous fasse quelque chose quand vous y pensez que vous ayez beaucoup d'émotions et que vous ayez vraiment hâte que ça arrive et pour ça il faut forcément réaliser des actions et si vous êtes pas suffisamment motivé vous en avez pas suffisamment envie les actions ne viendront pas toutes seules du coup comme je vous ai dit il va donc falloir mettre en place des actions prochaine étape bon je suis en pyjama tout ça j'ai ma crème toute buisante parce que voilà maintenant j'ai envie juste de me caler et en gros l'étape d'après c'est de faire un plan d'action moi je le fais par trimestre donc je sépare janvier, février, mars avril, mai, juin juillet, août, septembre octobre, novembre, décembre et en gros je sépare tous les objectifs que j'ai mis précédemment dans j'ai fait mes ongles entre temps différentes du coup trimestres ou alors si je ne classe pas un objectif pour seulement un trimestre les gros objectifs je les sépare en plusieurs actions qui sont plus concrètes et que je peux cette fois-ci placer dans les mois ou dans les trimestres ça permet au final de vraiment avoir un plan d'action comme je l'ai dit pour atteindre vos objectifs parce que c'est bien beau d'avoir un projet et tout ça mais si ça reste un projet sur le papier ça ne deviendra jamais réalité j'ai pas non plus envie de vous dire quels sont les grands objectifs que je mets en plan d'action je peux vous en donner un par exemple au deuxième trimestre on va partir en voyage et dans ce cas-là au premier trimestre j'ai envie de me sentir bien dans mon corps donc par exemple bien dans mon corps c'est un objectif qui ne veut rien dire donc je vais le séparer en plusieurs sous-objectifs faire des meal prep avoir tout le temps à manger dans mon frigo pour ne pas craquer donc ça veut dire faire mes courses tel jour faire du sport donc ça veut dire trouver des nouvelles séances voir combien ça coûte et savoir en fait que par exemple le lundi je vais faire du yoga tout ça donc ça veut dire mettre en place une routine et donc ça je vais y penser vraiment court terme donc ça veut dire vraiment pour janvier février donc je vais noter par exemple ma routine donc ok le lundi je vais aller à la danse à cette séance là le mardi à cette séance là le mercredi à cette séance là et ça va vraiment permettre de pouvoir décortiquer l'objectif qui est je veux me sentir bien dans mon corps en des sous-objectifs des actions qui vont je vais pouvoir en fait tout simplement cocher et réaliser qui vont me permettre petit à petit jour après jour d'arriver à mes objectifs et tout ça c'est aussi mettre en place au final des habitudes et des actions que je répète parce que c'est la répétition de ces actions qui va me permettre vraiment d'arriver d'avancer vers cet objectif et ça peut être pareil si un de mes objectifs c'est d'organiser un voyage et bien je vais développer en fait mon plan d'action dans une temporalité précise donc ça veut dire que le premier mois il faut que je définisse combien de temps partir quand est-ce qu'on peut partir avec qui partir quel budget ensuite le budget je dois économiser tant ça veut dire que je dois économiser tant à chaque fois que j'ai ma paye donc il faut que je gagne tant minimum c'est vraiment le fait de définir chacun de mes objectifs en des trucs très très concrets si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça n'hésitez pas à me dire parce que je vais faire vraiment mon notion avec vraiment mon plan d'action et je pourrais dans ce cas là vous montrer parce que je vous avoue que là c'est un petit peu plus compliqué de vous parler plus précisément de mon plan d'action parce qu'il y a pas mal de projets que j'ai que j'ai pas forcément envie de créer sur tous les toits maintenant parce que si jamais je les tiens pas c'est compliqué de mettre en place des actions concrètes qui vont permettre de réussir tout ça et de m'y tenir et en fait tous mes objectifs et ce plan d'action ça sous-entend qu'il va falloir que je mette en place une routine extrêmement précise et productive etc surtout que justement j'ai mis en avant dans mes objectifs j'aimerais beaucoup être plus ataisée moins stressée et pour ça il va falloir vraiment j'aimerais vraiment mettre en place une routine qui me prend pas la tête où je sais que je vais avoir du sport parce qu'il est prévu dans ma routine que je vais pouvoir poster sur Instagram parce que j'ai prévu un certain temps dans ma routine le lundi matin pour préparer mon post et donc c'est ça je vous prendrai avec moi si ça vous intéresse mais je vais me mettre en place une routine où je me cadre des heures de travail et des heures de repos pour au moins le mois de janvier donc c'est pas me dire si ça vous intéresse je vais aussi reprendre de me lever tôt tout ça mais voilà un petit peu comment moi je fais mon plan d'action j'espère que ça vous donne quelques idées mais en gros c'est vraiment pour insister sur le fait que avoir des rêves des objectifs des résolutions c'est bien mais ce qui est le plus important c'est d'atteindre ces objectifs et pour ça il faut des actions et c'est plus simple d'avoir des actions par petites étapes plutôt qu'un gros truc enfin tout bête mais l'exemple parfait c'est écrire mémoire si tu te dis ok bah t'as un an pour écrire mémoire c'est très compliqué et on a pas envie de se lancer mais si tu te dis ok donc j'ai la partie 1 je dois faire les recherches la semaine 1 et 2 ensuite je vais devoir rédiger la semaine 2 et 3 enfin en gros de juste déviser en plein de petites actions ça permet petit à petit d'avancer et aussi de de se rendre compte de l'avancée de pouvoir se dire ok bah j'avance vers mon objectif et c'est hyper motivant parce que sinon ça peut être hyper paralysant et en plus on peut avoir l'impression de ne pas avancer et au final on perd toute motivation je l'ai déjà dit plein de gens l'ont dit le plus important c'est la discipline et pas la motivation ça va de pair aussi en fait au début on est extrêmement motivé ensuite il faut mettre en place une routine c'est ça qui vous permettra d'avoir une routine et donc d'être discipliné de continuer d'avoir des d'avoir des résultats progressifs et donc de garder la motivation et c'est un cercle vertueux donc bref prochaine étape le vision board et ça c'est l'étape la plus fun et la plus cool et dont j'ai la plus hâte depuis un an ça fait plus d'un an je crois que j'ai mon vision board d'avant donc j'ai vraiment trop hâte mais d'abord il va falloir faire un tri de mon ordi aussi bon et la dernière étape c'est le vision board mon premier vision board je l'ai fait en 2020 et ça va être le quatrième cette année autant vous dire que c'est une des choses que j'aime le plus faire déjà parce que c'est une activité qui est hyper sympa que je trouve créative et parce que j'adore me balader sur Pinterest mais surtout parce que pour moi ça fonctionne extrêmement bien à chaque fin d'année quand je fais le point sur mes objectifs et sur mon vision board je me rends compte qu'au moins 80% de mes objectifs que j'avais mis en photo finalement se réalisent et ça c'est certain que ça a à voir avec le vision board parce que moi je le mets en fond d'écran sur mon ordinateur et sur mon téléphone et ça me permet en fait à chaque jour quand je travaille de me rappeler mes objectifs de voir pour lesquels je travaille et en fait c'est juste inconscient c'est pas du tout je vois la photo et je me dis n'oublie pas Léa il faut que tu travailles pour ça c'est vraiment inconscient par exemple j'ai mis une photo d'un certain pays en voyage et c'est juste que toute l'année je vais me dire ça serait vraiment bien d'y aller ça serait vraiment bien d'y aller donc au moment d'organiser d'économiser pour un voyage tout ça et bien forcément ce pays là reste dans ma tête et ça vaut pour plein plein de choses si je vois une posture de yoga forcément ça me donne envie d'apprendre à la faire parce que je la vois tous les jours et c'est juste en fait transformer un désir qui peut être conscient un objectif qui est conscient en quelque chose d'inconscient et au final pour lequel on travaille chaque jour sans forcément faire plus d'efforts mais c'est certain que si vous avez des objectifs en début d'année que vous le marquez sur un papier et que vous le voyez plus de toute l'année c'est beaucoup plus compliqué de travailler dessus par rapport à quelqu'un qui l'a affiché au dessus de son bureau ou alors dans son fond d'écran d'ordinateur après c'est un peu comme tous les ans la même chose je vais pas forcément vous remontrer comment on fait moi cette année ce qui a été particulier et ce que j'ai trouvé trop trop cool c'est que je l'ai fait avec mes copines donc tout d'abord après les différentes étapes dont je vous ai parlé juste avant moi je me suis calée dans mon lit devant Youtube et j'ai scrollé sur Pinterest pour enregistrer plein 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 d'images pour chacun de mes objectifs j'ai fait un board Pinterest qui s'appelle genre goals 2024 et en gros chaque objectif je tapais genre yoga à esthétique Asie à esthétique enfin bref vous avez compris et j'enregistrais dans un tableau Pinterest les images qui me plaisaient après ça on a fait notre tour avec mes copines hier c'est ce que vous voyez à l'écran tout de suite on a chacune dans notre coin on papotait tout ça puis on a fait sur Canva un peu tout le monde on a fait des vision portes qui sont extrêmement différents moi n'ayez pas peur mais c'est vrai que je prends vraiment beaucoup beaucoup de photos moi je mets genre une cinquantaine de photos tandis que mes copines elles en mettent plus dix donc c'est vraiment au goût c'est seulement ce qui fonctionne pour vous ce que vous aimez vous voir est-ce que c'est des photos extrêmement précises ou pas est-ce que c'est plusieurs photos pour un même objectif ou au contraire une photo qui résume plusieurs objectifs ça c'est vraiment extrêmement personnel et c'est seulement ce qui fonctionne pour vous et du coup on a fait notre petit montage on a rajouté des petites images on a mis des images inspirantes qui nous font penser à nos objectifs et on a rajouté aussi des petites phrases c'est pour ça que moi vous allez voir mais j'ai marqué consistency que je crée la vie dont je rêve etc puis nous ce qui nous a amusé c'est de se le présenter un petit peu on trouvait ça hyper motivant et on était vraiment dans un espace hyper safe place parce que c'est des amis qui sont très très chers à mon coeur et qui sont hyper saines c'est ça c'était vraiment bien mais honnêtement toutes les années d'avant je l'ai fait toute seule et c'était très bien aussi ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de copines qui sont dans le délire c'est la première fois que j'ai des copines qui ont accepté de le faire avec moi tout ça pour vous dire que faire son vision board pour moi c'est une activité qui sur le moment est vraiment bien mais qui a moyen et long terme et également extrêmement bénéfique donc je vous le conseille à 100% notez vos objectifs allez sur Pinterest trouvez des images qui correspondent faites vous un petit montage pour votre ordinateur ou alors imprimez des photos et faites le en vrai pour votre bureau si vous travaillez à un endroit précis tout le temps mais honnêtement je pense que la plupart des gens devraient adorer cette activité et surtout si vous faites un vision board n'hésitez pas à me l'envoyer j'ai trop 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 envie de voir ça moi vous voyez bien l'écran mais ça me ferait extrêmement plaisir de voir le vôtre donc bref la vidéo va se terminer ici j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo 2024 c'est vraiment l'année où je réalise mes projets où pour une fois les réseaux sociaux ça va devenir ma priorité donc je vais revenir très bientôt et surtout régulièrement je vous fais de gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se revoit bientôt pour la deuxième vidéo de 2024 je vous remercie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501